On voit quand même qu'il y a un intérêt qui est vraiment permanent et c'est incroyable. C'est énorme le nombre de vues qu'on a ou de téléchargements ou de courrier. Il y a vraiment beaucoup de gens qui m'écrivent ici de Ouloron, du Béarn ou autant... Au delà des Pyrénées aussi ? Ah oui oui on a beaucoup des américains, des canadiens, des coréens qui nous disent c'est quoi Béarn ? Ça veut dire quoi ? Alors on leur explique ce que c'est et puis ils trouvent vraiment que c'est une musique qui est vraiment super belle. Alors ils demandent s'ils peuvent nous, soit ils prennent la partition et ils peuvent la rejouer. Alors on a là récemment, pourtant ça fait pas longtemps qu'on les a mises, il y a d'un qui prennent donc les partitions, c'est formidable ça, ils prennent les partitions du Béarn et ils les jouent et ils nous envoient le lien quand ils nous ont joué, ils nous envoient le lien pour qu'on écoute comment eux ils ont joué, c'est génial quoi. Et donc ils enrichissent de leur culture à eux ? Oui bah oui et puis c'est une façon de faire connaître le Béarn un peu de montrer que c'est, qu'il y a une culture qui est formidable. Parce que finalement, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai demandé si tu étais folkloriste, historien ou musicien, tu es un véritable ambassadeur l'Hadès. Ah merci ! Il y a un truc quand même que je parle vraiment par expérience, par rapport aux cours que je donne. Moi je sais qu'on me demande toujours habituellement, on me demande toujours la musique irlandaise. Bon c'est vrai que la musique irlandaise, surtout pour le violon, c'est vraiment un incontournable. On ne peut pas donner des cours de violon et surtout, bon je dis pas si on donne des cours de violon conservatoire, on va se limiter qu'aux classiques, mais des cours de violon comme ça privés, bien souvent les gens on essaie de toucher un répertoire en fonction de la, comme je le disais tout à l'heure, de l'évolution du niveau de l'élève. On va préférer jouer le concerto Beethoven à un débutant, c'est évident. Donc bien souvent, un élève qui attrape un petit niveau, le grand succès c'est la musique irlandaise. Parce que c'est très joli, c'est très dansant, c'est très... Peut-être que Adèle peut nous jouer un truc sinon, de musique irlandaise là, non ? De musique irlandaise, je pense qu'on n'a pas, on n'a pas pris ce qu'il fallait. Ah ouais, on n'a pas pris les partisages. Et t'as rien dans le CD ? Non. Bon bah tant pis. Ça fait rien, il faut aller sur Youtube. Oui voilà, tout à fait. Vous regardez traditionnel irlandais et puis c'est... Et on me voit même jouer quand j'ai 7 ans. Ah ouais ? Oui, sur Youtube, on la voit. Il y a des vidéos, ouais. Il faut taper Abel Nefou 7 ans et... Il y aura ce qu'il faut. Donc toi aussi, t'as commencé par la musique celtique alors, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ah, comment ça se fait l'ADS alors ? Mais comme je te disais, il y a toujours une sorte d'apprentissage technique. Donc il faut un peu... Ouais, c'est incontournable. Il faut un peu toucher à tout finalement pour pouvoir bien gérer l'instrument. Mais ça, c'est comme tout. Je veux dire, bon, je vais... Ouais, c'est le passage obligé quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, disons, Huvier, non, c'est pas... Après, c'est un choix. Regarde, par exemple, dans les musiques pour enfants, bon, là, c'est toujours pareil. Un débutant, c'est quoi ? Un débutant adulte ou un débutant adolescent ou un débutant enfant ? Donc après, il faut savoir. Un débutant enfant... Un débutant, c'est un débutant. Oui, c'est un débutant, mais je vais pas faire jouer à un débutant adulte, Colchic dans les prés ou à la Clairefontaine. Il va me dire, non, moi, je prends pas de cours de violon. Par contre, si je fais débuter un adulte ou un adolescent avec de la musique celtique, ça, c'est quand même à la mode. Donc, ça fait un petit peu... C'est entraînant, c'est tout de suite très joli, puis c'est quand même un truc qui est à la mode. Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait un entier au départ. Au départ, il faut quand même que ce soit intéressant pour celui qui va prendre l'instrument. Voilà, il faut pas faire jouer à n'importe quoi. Et en mettant, à l'inverse, un enfant, un petit... Moi, j'ai des petits qui ont... J'ai même eu des petits à 5 ans, 6 ans... Ah oui, il est très jeune. Et je vais... Je peux pas... Par exemple, des tout petits comme ça... Bon, là, je dis vraiment ce que je fais concrètement. Je ne peux pas... Je vais pas leur faire jouer des musiques celtiques parce que la partition est trop longue et parce que la musique celtique, c'est déjà un petit peu abstrait. Donc, lui, il va pas comprendre. L'enfant va pas comprendre. Donc, je vais plutôt lui faire jouer des choses du style à la Clairefontaine... J'ai du bon tabac... Des choses comme ça qui sont très faciles à jouer techniquement, que l'enfant retient facilement de mémoire. Donc, je vais même lui faire chanter pour qu'il retienne la mélodie. Et quand il va jouer au violon cette mélodie-là, en même temps, il chante dans sa tête. Donc, ça lui permet d'acquérir la technique du violon et de la lecture du solfège en utilisant des choses qui sont accessibles. Je vais pas faire jouer à un gamin de 6 ans... Ligeti. Ouais, mais si tu commences par là, les porcs, ils ont aucun espoir de devenir les futurs Justin Bieber, quand même. Si tu leur fais jouer Colchic dans les frais, les porcs... Ah non, mais Justin Bieber, ce qu'il chante, c'est des rythmes à la mode, quoi. C'est des instruments à la mode, techno, mais ce qu'il chante, ce sont des choses très, très simples. C'est de la musique très, très simple. C'est simple comme les fidoles irlandais. C'est de la musique, je disais, sur le plan intellectuel... Oui, si on extrait la mélodie, finalement, il n'y a pas... C'est des choses très basiques. Et c'est pour ça que ça plaît, de toute façon. Pourquoi le grand succès de Mozart, finalement ? C'est une musique orchestrale, mais c'est de la musique extrêmement facile à comprendre. Donc, forcément...